OK, les amis, aujourd'hui, je vais lire ce livre, Un paresseur au Zoom. J'ai choisi ce livre parce que nous devons être tous maintenant comme des paresseurs. On doit ralentir nos vies, on doit rester à la maison, on doit faire des choses un peu plus lentement. Alors, ça c'est le livre, Un paresseur au Zoom, par Elaine Mecker et Orbeez. Un beau matin, un camion se gare devant l'entrée du Zoom. Le chauffeur vient livrer un nouvel animal. Il s'agit d'un paresseur, ça c'est un paresseur, en anglais, sloth. Les gardiens du Zoom mettent beaucoup de temps à sortir le paresseur du camion. D'abord, il doit se réveiller. Puis, il veut boire un peu d'eau et prendre le temps de s'y tirer. S'y tirer, stretch out. Quand il finit par regarder autour de lui, le paresseur est surpris. Il croyait que sa nouvelle demeure serait plutôt tranquille. Alors, il veut rester comme ces paresseurs ici. Repas et détente au Zoom. Au Zoom, les zèbres galopent si vite qu'ils laissent le rayeur dans les flaques d'eau. Ils laissent le rayeur dans les flaques d'eau. Les singes grimpent si vite qu'ils oublient de s'arrêter à la cime des arbres. Et les parroquets volent si vite qu'ils dessinent les arcs-en-ciel dans les airs. « Pourquoi tant de folie et d'agitation? » se demande le paresseur. Après quelques semaines, les paresseurs étaient prêts à se faire un nouvel ami. Ils crient « Bonjour, galopar. Où vas-tu? » « Pourquoi es-tu si pressé? » « Pas le temps de parler, préoccupé! » dit le gabard. « N'as-tu donc rien à faire? » Le paresseur hoche la tête. « Mais oui, je dois écouter le frou, frou, frou du vent dans les feuilles. » Quelques semaines plus tard, le paresseur s'adresse aux singes. « Bonjour. Aimeriez-vous passer du temps avec moi? » « C'est impossible! » hurlent les singes. « Nous sommes en retard! » « Ils montent, descendent et tournent en rond dans l'air de jeu. » Le paresseur hausse ses épaules velues, puis il s'installe sur une branche confortable où les rayons dorés du soleil caressent son ventre toute la journée. Quelques semaines plus tard, le paresseur repère les zèbres qui filent à tout à l'heure. « J'adore vos rayures! » leur lance-t-il. Les zèbres admisent pour le remercier sans même s'arrêter. Le paresseur pousse un long soupir et s'écule sa tête poilue. « Personne n'a de temps pour quoi que ce soit ici. » « C'est vrai! » répond une voix. Le paresseur lève les yeux. Rien! Il baise les yeux. Un escargot s'est installé sur une feuille de philodendron. Hum! Un escargot! « Oh! Bonjour! Enchanté de faire ta connaissance! » dit le paresseur. Il y a un long silence. L'escargot dit, « Comme tu n'as pas l'air occupé, voudrais-tu grignoter une collation avec moi? » Puis, il y a un autre long silence complice. « J'en serais ravie! » dit le paresseur. « Mais ça pourrait prendre du temps. » « Je ne suis pas pressé, » répond l'escargot. Alors ici, on a des photos sans mots. L'escargot commence à grimper sur son arbre. Il grimpe, oh! Il regarde un insecte qui vole. Puis, il descend vers son nouveau ami, l'escargot. Quand le paresseur arrive enfin à la feuille de l'escargot, il prend une bouchée ensemble. Puis, il partage une boisson rafraîchissante. Alors que le soleil couchant teint le ciel, tous deux poussent un soupir de satisfaction. Je me demande pourquoi les autres animaux arrivent. Les singes s'approchent d'eux. « Qu'est-ce que vous faites? » Le paresseur leur offre du thé glacé. Puis, le guépard arrive. « Qu'est-ce que vous faites? » L'escargot lui donne une feuille verte et sucrée à grignoter. « Elle peut se joindre à vous, » demandent les zèbres. Les autres se poussent pour leur laisser de la place. Et jusqu'au petit matin, les animaux du Zouhoum font une pause, juste assez longtemps pour devenir de bonnes amies. C'est la fin de notre histoire. Maintenant, les animaux lents et les animaux vides sont tous les amis. Accélons à la prochaine fois.